Le parapente c'est une de mes passions donc quand j'ai eu Uka, évidemment que c'était quelque chose que j'avais envie de tester avec lui et pour ça du coup j'ai testé en fait un petit peu ses capacités et voir s'il allait être ok de voler parce que c'est pas non plus complètement anodin. Je me suis rendu compte qu'il n'avait pas du tout peur du vide, c'est-à-dire quand on promenait en montagne. Il était au bord des falaises et c'est plutôt moi qui avais peur pour lui donc je voyais qu'il regardait en dessous et qu'il était passionné par regarder tout ce qui se passe autour de lui. Ensuite on est resté en fait avec le ban, on habite dans un ban donc on est resté sur un décollage de parapente pendant plusieurs semaines et là on a vu les parapentes en bi-place décoller tous les jours, il avait des câlins des pilotes. Moi j'ai commencé à jouer avec ma voile aussi à côté de lui juste pour qu'il s'habitue au son, au bruit de la voile, au mouvement, qu'il n'ait pas peur et aussi de lui apprendre comment se comporter autour de la voile. Allez viens, viens, viens. Ouais mon loup ! Ouais ! On a passé plusieurs semaines comme ça, juste pour qu'il s'habitue en fait. Ensuite j'ai une amie qui m'a prêté un harnais spécial pour les chiens en fait, ça m'a permis juste de le tester voir s'il était confortable avec, s'il disait rien, si ça le gênait pas. Et il dit il a rien dit, il était vraiment juste comme ça, ok bon. Et en fait après l'étape d'après ça a été de lui apprendre à venir entre mes jambes et à courir en même temps que moi pour pour décoller. Décollage ! Ouais ! Allez on court, 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 on est. Et la dernière étape en fait ça a été tout simplement de faire un premier petit vol de juste quelques secondes. On a volé peut-être dix secondes juste pour voir si le décollage et l'atterrissage ça se passait bien. Ensuite on a volé une minute, puis cinq minutes, puis dix minutes, puis un quart d'heure et de plus en plus voilà. Et maintenant on vole comme ça. Ouka quand il n'a pas envie de faire quelque chose, il le montre très clairement et on comprend parfaitement s'il a envie d'aller voler ou s'il préfère aller chasser dans la forêt ou se promener. Donc non, non, tout va bien. Ouka il fait comme il a envie. S'il n'a pas envie de voler, il arrêtera de voler. Pour l'instant il ne montre aucun signe d'anxiété ou de peur ou de traumatisme. C'est bien ? Ouais. 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 Sous-titrage ST' 501